En plus de confirmer votre mise de fonds et de prouver votre revenu, vous devrez démontrer au prêteur que vous êtes un emprunteur fiable à l'aide de vos antécédents en matière de crédit. Votre prêteur veut s'assurer que vous êtes un emprunteur responsable et que vous effectuerez toujours vos versements hypothécaires à temps. Il examinera vos habitudes en matière de crédit. Payez-vous vos factures à temps? Avez-vous tendance à utiliser vos cartes de crédit jusqu'à la limite disponible? Ces habitudes se replètent sur votre code de solvabilité. Pour avoir une code de solvabilité, vous devez avoir au moins deux comptes de crédit renouvelables, par exemple deux cartes de crédit ou une carte de crédit et une marge de crédit, ouvertes depuis au moins deux ans chacun. Vous craignez que de mauvaises habitudes financières ne vous empêchent d'obtenir un excellent taux ou même un prêt hypothécaire? Accordez-vous un peu de crédit. Cet important facteur des négociations hypothécaires dépend entièrement de vous. Si vous prenez de bonnes habitudes en matière de crédit maintenant, votre cote s'améliorera rapidement. Voici ce qui est important. 1. Payez toutes vos factures à temps. Cette habitude est celle qui favorisera le plus gros changement. Prenez la résolution de ne jamais payer une facture en retard. 2. N'utilisez pas vos cartes de crédit jusqu'à la limite disponible. Appliquez la règle de 50 %. Si votre limite est de 5000 $, veillez à ce que le solde de votre carte n'excède jamais 2500 $. 3. Évitez les demandes de crédit fréquentes. Lorsqu'on vous propose une carte de magasin pour économiser sur vos achats, dites non. Ce baratin publicitaire peut être un piège. 4. Évitez à tout prix qu'un compte soit confié à une agence de recouvrement. Toute somme en recouvrement, aussi petite soit-elle, et même s'il est contesté, est une tâche à votre réputation de solvabilité qui sera difficile à faire disparaître. Si cela se produit, préparez-vous à expliquer pourquoi et assurez-vous de rembourser la somme intégralement ainsi que de déclarer ce remboursement à Equifax. Si vous avez fait faillite ou une proposition de consommateur, vous aurez quelques défis de plus à relever. Vous devrez être réhabilité depuis deux ans. Vous devrez également prouver que vous avez établi de nouveaux antécédents en matière de crédit après la réhabilitation et que vous avez au moins deux comptes de crédit renouvelable ouvert depuis deux ans et remboursé de façon satisfaisante. Un revenu élevé et une mise de fonds considérables vous seront favorables. Si vous devez polir votre réputation de solvabilité, communiquez avec moi. Votre courtier hypothécaire peut examiner votre situation et vous donner des conseils pour améliorer votre cote. La trousse de financement hypothécaire, une présentation de vos amis chez Intelligence hypothécaire.